qui pourrait imaginer qu'il y avait ici des marécages c'était au 17e siècle bonjour à tous les champs élysées sont aujourd'hui considérés comme la plus belle avenue du monde enfin ce sont les parisiens qui disent ça en tout cas l'emblème de la capitale savez-vous que cette mythique avenue tient son nom du lieu où séjournaient les âmes vertueuses dans la mythologie grecque en opposition justement à la partie basse où étaient signalés autrefois des femmes de mauvaise vie son visage a bien changé 350 mille personnes s'y promènent chaque jour on comprend mieux pourquoi les marques se battent pour décrocher un emplacement à des prix pourtant prohibitifs et oui c'est la troisième avenue la plus chère du monde en matière d'immobilier commercial un peu la folie des grandeurs et c'est une enquête signée lors de l'alex ont-ils beaucoup changé depuis 50 ans aujourd'hui rares sont les habitants qui peuvent s'offrir le luxe de s'y loger au total seuls 82 électeurs y ont officiellement leur adresse et nous irons à la rencontre de ces résidents qui subsistent encore bonjour entrez chez moi chaque maison de domiciliation il a environ 1100 clients sont domicilés seulement ils ont leurs boîtes postales les champs elysées sont surtout ce patchwork de population et d'univers qui se croisent ici le temps semble s'être arrêté pratiquement rien n'a changé depuis 1909 lorsque l'hôtel est racheté par le travelers club un cercle privé de 750 gentleman cent ans après il se retrouve toujours ici pour déjeuner organiser des soirées privées jouer ou même dormir depuis 2011 le travail de la police sur les champs elysées a été révolutionné par la mise en place d'un vaste réseau de vidéo protection plus d'une vingtaine de caméras scrute désormais l'avenue la plus peuplée de paris avec un contrôle direct depuis le commissariat du quartier donc ça couvre absolument tous les champs c'est à dire que vous pouvez suivre une personne de la concorde jusqu'à l'arc de triomphe pour la suivre de hazel en permanence en changeant de caméra en passant de l'une à l'autre par exemple si vous prenez une qui est bien là qui est située tout en haut de l'arc de triomphe celle ci vous allez voir que ça c'est quand même assez assez performant au niveau du zoom voyez là je me retrouve à l'obélisque la précision des caméras est stupéfiante et permet de dévisager n'importe quel individu alors si on repère c'est le suivant de façon agressif c'est en fait surtout la nuit que les actes de violence peuvent apparaître il se concentre alors sur quelques rues malfamées du quartier la rue de ponctueux c'est une rue qui est parallèle au champs élysées où il ya plusieurs boîtes de nuit et ça ramène certaines ce sont ceux qui dirigent on va dire moi pour ma part c'était celui qui dirigeait le point de vue population c'est la foule des grands jours sur les champs élysées celle du plus grand événement de la venue le défilé du 14 juillet partout le public se presse sur les trottoirs et les balcons deviennent des lieux très prisés comme ceux de la l'agence de presse bloomberg elie de robien est l'un des agents immobiliers spécialisés des champs élysées il constate qu'il n'y a pratiquement plus ici de transactions entre particuliers la période où vraiment les sens élysées était habité c'est avant la guerre 14 les ventes sont vraiment rares les dernières remontent à déjà plusieurs années aujourd'hui sur l'avenue il n'y a en fait seulement que 82 habitants officiels recensés les 82 électeurs inscrits en mairie parmi ce cercle très restreint presque invisible nous avons retrouvé l'un d'eux il habite au fond d'une galerie commerçante dans un entresol bonjour entrer chez moi voilà c'est chez moi je vous présente david abbas 6 est un intellectuel iranien il habite ici avec sa famille depuis 26 ans et bonne et c'est par là mon bureau écrivain et journaliste ils diffusent des émissions et des chroniques dans le monde entier depuis ce petit studio on va être capté pour youtube ici pas pour l'internet et persian cnn et d'activ ou d'adnet et là c'est pour l'envoi sur le satellite hotpad et télestars on va être en direct c'est à dire l'émission va changer voyez on peut régler l'image comme on veut voilà à son actif près de 5000 heures d'émission sur les chaînes culturelles et laïcs pour garder notre laïcité en france mais sa plus grande fierté c'est celle d'habiter sur les champs élysées bien sûr sur mon carte visite et surtout mes bouquins et sur mon journal voyez juste en haut cette marque et 66 avenue des champs élysées oui ici je reçois des gens qui viennent aux états unis de canada de japon de malaisie alors quand je suis aux champs élysées c'est plus simple plus facile pour ces gens là pour trouver les champs élysées est prestigieux pour moi aussi que ce n'est pas seulement pour moi pour le monde entier dans n'importe quelle ville du monde s'il peut à il le plus belle avenue il l'appelle les champs élysées même s'ils n'ont pas changé le panneau de ces champs élysées de beyrouth et ces champs élysées de tokyo etc mais l'avenue jouit d'un tel prestige que d'innombrables personnes ou entreprises tentent d'y avoir une adresse quand je parle de champs élysées les gens ils ne croient pas pourquoi puisqu'il y a plusieurs milliers de personnes qui sont domiciliés sur champs élysées par exemple au 66 avenue de champs élysées nous avons cinq bureaux de domiciliation chaque maison de domiciliation il a environ mille mille cinq clients qui sont domiciliés seulement ils ont leur boîte postale ici c'est pour ça que les banques n'ouvrent aucun compte pour les gens qui sont domiciliés au champs élysées parce que si on n'a pas un bureau de domiciliation il vient aujourd'hui il va partir demain il n'ouvre pas le compte à l'avant david lui est bien propriétaire de cet appartement et ses enfants sont nés et ont grandi là c'était sa première marche sur champs élysées il a commencé à marcher sur champs élysées sa fille morgane elle aussi électrice a en tout cas trouvé son bonheur sur les champs élysées franchement pour moi c'est assez sympa puisque quand j'ai rendez vous par exemple avec mes copines les amis tout ça la plupart du temps c'est sur les champs élysées surtout qu'il ya plein de boutiques maintenant des boutiques populaires qu'il n'y avait pas avant je trouve que c'est assez sympa sur les champs élysées on peut trouver ce qu'on veut david lui a bien vu l'évolution commerciale des champs élysées et pour cause il possédait dans cette galerie quatre petits commerces là on avait sur deux niveaux plusieurs boutiques et j'étais propriétaire de quatre boutiques composés de copie service et petit restaurant que j'avais là ici mais non c'est tout ça c'est un seul le change il a changé dans n'importe quel numéro de change il est presque vous aviez des brasseries café après c'était acheté par les grandes marques ou par les fast food c'est pas la même chose avant c'est vrai que les grandes marques n'existaient pas c'était des petits magasins individuels on peut dire mais maintenant c'est des grandes marques mais la plus belle avenue du monde a-t-elle réellement changé de visage mais les champs élysées la nuit c'est aussi la fête et une adresse incontournable le lido présent sur l'avenue depuis 1946 les spectacles illuminent l'avenue par une profusion de costumes et de décors et bien sûr de danseuses aux mensurations parfaites là vous avez miss bluebell avec des danseuses et le nom de miss bluebell c'est parce que quand elle était jeune petite elle avait les yeux couleur jacin donc d'où est resté le nom de miss bluebell c'est elle qui a lancé cette troupe de danseuses nudes elle parlait avec cet accent irland alicia ses camarades seront sur scène dans moins d'une heure je suis mexicaine mexicana et c'est tout le monde connaît les champs élysées tout le monde campos élysées en espagnol c'est est très 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 prestigieux à chaque fois que je sors du métro et que je vais m'acheter quelque chose à manger par exemple et que je passe devant le lido dans le travail je me dis waouh je travaille ici c'est encore comme un rêve comme un soignant les champs élysées sans le lido ça perd aussi un peu de son glamour parce que ça reste forcément que des magasins ici il ya de la vie il se passe quelque chose quoi connaissez la chanson le jeu d'assain il ya toujours quelque chose sur les champs élysées donc maintenant oui chaque chaque événement on termine sur les champs élysées forcément si c'était à refaire jeu oui j'en signerai tout de suite pour 40 ans pour tous les champs élysées restent donc cette avenue magique qui continue